Patrice Arster, président de la Commission des Relations Internationales, Européennes et Transfrontalières du Césaire Grand Est. Le Césaire a donné un avis ou a adopté un avis sur la société civile transfrontalière. Et dans cet avis, on a fait, déjà en tant que commission, un certain nombre de préconisations. Une des premières préconisations, c'était de dire que le Grand Est est un territoire très grand, donc la société civile ne pourra se décliner en transfrontalier qu'à une échelle un peu plus réduite. Et en fait, en proximité des frontières, que ce soit côté belge, côté luxembourgeois, côté allemand ou côté suisse. La base même de la société civile transfrontalière, c'est de faire en sorte de créer des échanges, des rencontres entre individus. Donc ça peut se faire avec de la culture, ça peut se faire au niveau du sport, ça peut se faire au niveau de la formation ou de l'emploi. Donc ça, c'est pour nous déjà un fil rouge, un fil conducteur très important. Au-delà de ces considérations, on a également proposé de promouvoir le plurilinguisme. Effectivement, très important, puisqu'effectivement, il y a plusieurs langues sur le territoire. Et l'idéal, effectivement, c'est aussi sur ces territoires-là de comprendre la langue et de pratiquer la langue du voisin. Ensuite, dernier élément, peut-être assez important, c'est qu'il faut aussi promouvoir et soutenir l'accès aux fonds européens par le biais de ce qu'on appelle les micro-projets. Donc en fait, les petits fonds pour permettre aux associations de bénéficier de 5 ou 10 000 euros de subvention, de manière non bureaucratique, pour renforcer cette notion de société civile transfrontalière.